... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'Information. Nous avons le plaisir de vous apporter les dernières nouvelles dont voici un aperçu des grandes lignes. Conakry prête à briller pour honorer son indépendance. La capitale guinéenne s'embellit avec des aménagements sur la place des martyrs et les ronds-points. L'esplanade du stade du 28 septembre se transforme sous l'œil attentif du gouvernement. Le président de la République rend hommage aux femmes pionnières qui ont ouvert la voie à une participation accrue à tous les niveaux de la société. Adyassara Andarabakaba évoque l'influence des femmes avant et après l'indépendance. Festival urbain Midwest, une célébration de la culture urbaine guinéenne à Laval. La troisième édition regroupe artistes de renom et passionnés de la musique urbaine, le talent des artisans guinéens mis en lumière pour valoriser une vitrine de la créativité locale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale pour vous informer. Hommage au pionnière. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a rendu visite ce lundi 30 septembre. En septembre 2024 à Agiamariyama Arabo, ancienne ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Merci à vous aussi pour l'honneur que vous me faites. Je suis tellement églue que j'ai des larmes. Merci président. Que Dieu vous grandisse, tout ce que vous voulez que Dieu vous l'accorde, tout ce dont vous avez peur que Dieu vous l'évite, vous avez à moi une mère, sachez cela et définitivement. Placée sous le signe de la reconnaissance aux pionnières et troisième visite du jar effectuée par le président de la République au compte de la semaine de l'indépendance, Adyamariyama Haribo s'est dit immensément honorée de la visite du chef de l'État. Profondément émue par le geste humaniste du chef de l'État, Adyamariyama Haribo a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers le président de la République pour son engagement envers la promotion des femmes et ses actions sociales. Elle a salué le courage du général Mahmadi Doumbouya, le remerciant pour sa détermination à améliorer les conditions de vie des Guinéens en général et celles des femmes en particulier, sans occulter son engagement pour le dialogue national. Je suis comblée. Le président est venu me voir à mon domicile. Cela me fait plaisir et cela m'encourage à le suivre. Depuis qu'il est là, il pose des actes pour la République qui me réconforte en tant qu'ancien politique, ancien ministre de l'Azana-Comté, en tant que membre de l'organisation des femmes, la cofigue des CPD. Vraiment aujourd'hui, je suis contente et comblée que le président soit venu à mon domicile me rendre visite et s'asseoir avec moi. Je lance au peuple de Guinée de donner la paix au pays. De donner la paix au pays pour que la transition s'opère de façon apaisée et que le président ait tout ce qu'il souhaite pour ce pays-là. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République, poursuit sa série de visites de courtoisie aux figures féminines emblématiques qui ont marqué l'histoire du pays, tant dans la lutte pour l'accession de notre pays à l'indépendance que par l'émancipation des femmes et le développement socio-économique du pays. Après des visites chez Adia Aïchaba et Adia Mariamasso, cette visite chez Adia Mariamasaribo s'inscrit en droite ligne de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 2024, avec pour thématique principale la Guinéenne. Ses gestes de courtoisie témoignent de la volonté du chef de l'État de renforcer les liens fraternels entre les Guinéens, tout en honorant les pionnières qui ont façonné le destin de notre nation, rappelant l'importance de l'engagement des femmes dans la construction d'une Guinée forte et inclusive. Voilà le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui rend hommage à la femme guinéenne et à ses pionnières qui ont fait preuve de dévouement et d'engagement avant et après l'indépendance. Leur contribution a ouvert la voie à une participation accrue des femmes à tous les niveaux de la société. Adia Saran Kaba Daraba, ancienne ministre de la promotion féminine, secrétaire exécutif de la Manoriva Union et candidate à l'élection présidentielle de 2010 en Guinée, évoque l'histoire de la participation des femmes guinéennes à cette époque. Sona Salou. Tout au long de l'histoire de la Guinée, les femmes ont influencé et fait progresser la vie socio-économique et politique du pays. Cette année marque les 66 ans d'indépendance de la Guinée autour du thème « S'inspirer du passé pour construire l'avenir ». Une indépendance obtenue grâce au concours de tous les acteurs socio-politiques et dans cette quête d'indépendance, les femmes ont joué un rôle important, des héroïnes ont bravé l'adversité. Je suis un peu peinée de voir que nous avons beaucoup reculé en Guinée en termes de représentation, mais plus en termes d'efficacité de l'action des femmes dans l'arène politique. Avant l'indépendance, juste après l'indépendance, les femmes ont été la force motrice de l'action politique en Guinée. Et l'indépendance qui a été acquise en 1958, l'a été aussi en grande partie grâce aux femmes, à leur mobilisation, à leur détermination, à leur volonté farouche de ne pas reculer. Malgré leur rôle domestique dont elles se sont acquittées, mais en même temps, elles ont tenu à être présentes chaque fois que c'était nécessaire pour montrer que la Guinée, c'est aussi leur affaire. Je ne voudrais, pour exemple, que la grève des cheminots dans les années 50, cette grève a duré longtemps grâce aux efforts des femmes, parce qu'à l'époque, Adyama Foul Bangoura avait demandé aux femmes de s'occuper de la popote à la maison pour permettre aux hommes de continuer leur grève afin d'obtenir gain de cause. Je suis heureuse que ce thème ait été choisi, s'inspirer du passé pour construire l'avenir, parce que depuis un peu plus de 10 ans, je fais des séries de conférences sur cette thématique-là. La force et la détermination des femmes guinéennes en politique n'a pas faibli au contraire. Dans la perspective de faire progresser l'égalité de genre en termes de représentation, dans les instances de prise de décision, les femmes leaders et responsables de partis politiques ont créé récemment le mouvement La Guinéenne en politique. Il y a la redevabilité que je dois aux femmes de ce pays, que je dois au peuple de Guinée. J'ai mis la Guinéenne en politique pour des questions de capacitation des femmes en politique, non seulement, mais pour des questions de maintien de la paix. Pour moi, la politique, c'est un débat d'idées, ce n'est pas un combat d'épée. Donc, j'ai créé La Guinéenne en politique pour rapprocher les politiciennes, parce que les femmes aiment la paix. Malgré les contraintes, les Guinéennes ont, grâce à leur bravo, rendu possible cette étape importante qu'est l'accession à l'indépendance et aujourd'hui encore, elles participent à la construction d'une Guinée libre, prospère et fière. Après ce coup de projecteur, reçu Adjassar Darabakaba, secrétaire exécutive de la Manoriva Union, direction Farana, où les festivités du 66e anniversaire de l'indépendance nationale se déroulent dans une atmosphère bon enfant. Ce lundi, un grand carnaval a mobilisé toutes les couches sociales de la ville pour annoncer un symposium consacré à la vie et aux œuvres du président Ahmed Sekoutoury. C'est une initiative de l'association Kantia qui regroupe tous les fils et ressortissants de Farana. Ibrahman Oulefofana, Silatikourouma. Farana, la préfecture natale du père de l'indépendance guinéenne, vit au rythme de la ferveur de la fête de l'indépendance. En témoigne ce carnaval géant et la réception des témoins de l'histoire à la maison des Jeunes. Un cadre de témoignage marqué par la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général Aboubakar Siliki Kamara. Une cérémonie qui a commencé par une minute de silence en mémoire de feu le président Ahmed Sekoutoury. Pour faire vos braves femmes de Farana, c'est d'apporter leur soutien au général président Mamadi Douma qui est venu aujourd'hui pour la réfondation de l'État pour soutenir les femmes, pour soutenir les jeunes qui ne devront pas sauver notre pays. Le symposium consacré à la vie et aux oeuvres du président Ahmed Sekoutoury précède un événement exceptionnel dans l'histoire de Farana en particulier et dans celle de notre pays en général. Ce cadre de témoignage et de reconnaissance est une occasion de saluer les actions du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, la rénovation de la ville André, le retour des cases de Bellevue à sa famille et surtout l'aéroport international de Conakry qui porte désormais le nom de l'homme de 1958. Le grand sacrifice ne peut que nous conduire vers la reconnaissance en dehors des services que nous avons partagés avec lui. Donc nous sommes très heureux de partager cet instant avec la ville qui l'a vu naître, qui lui a donné sa première éducation à partir de cette ville. C'est cette éducation qu'il a montrée aux autres du monde, notamment aux Guinéens et ceux qui l'ont approché à Conakry. C'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous pour remercier une fois pour l'initiative d'organiser cet important événement. Votre mobilisation, les importants moyens mis à disposition et surtout la présence de ces dépositaires de l'histoire de notre pays, de l'histoire de l'Afrique coloniale, est une gratification pour la population de Farana. C'est une cérémonie qui a pris fin avec des prestations artistiques au cœur de l'ensemble instrumentale de Farana et celle de Ousmane Dukalabuyati. Plusieurs autres activités sont prévues à Farana d'ici le 2 octobre. Conakry se prépare pour la fête de l'indépendance le 2 octobre. À quelques heures de cette célébration, la capitale se met en beauté. Le gouverneur réalise des travaux d'embellissement sur la place des martyrs et dans les ronds-points. Sur l'esplanade du stade du 28 septembre, site choisi pour les festivités, les bouchées doubles sont mises pour garantir que tout soit prêt à temps. Moussa Bangoura nous fait le point. La ville de Conakry s'apprête à fêter les 66 ans de l'accession de la République de Guinée à la souveraineté nationale. À quelques heures de la commémoration de cette date anniversaire, la gouverneure Mawassila et son équipe sont à pied d'oeuvre pour rendre belle la capitale. À la place des martyrs, lieu de recueillement, les travaux d'assainissement et d'embellissement vont bon train. Les ronds-points et grands carifs de la capitale ne sont pas restés en marge. Un coup de pinceau qui a touché les grandes artères publiques du port autonome à Caloum en Haute-Ballieu de Conakry. Depuis plus d'une semaine, on est attélés à ce travail. Je rassure la population que la ville de Conakry d'ici le 2 sera comme ça se doit, c'est-à-dire la perle de l'Afrique de l'Ouest. Et je profite de cette occasion pour adresser une bonne fête de l'indépendance à tous les Guinéens. Cette année, pour la célébration du 2 octobre, l'esplanade du stade du 28 septembre sera l'épicentre des activités après le dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. À ce niveau, les préparatifs vont bon train. Nous souhaitons d'abord remercier les autorités compétentes de ce pays de nous avoir accordé une fois de plus leur confiance pour la célébration de la fête du 2 octobre. Nous travaillons activement jour tenue pour être à l'heure et pour respecter les consignes données par les autorités compétentes afin de donner la djinné, c'est-à-dire un jour, une fête vraiment mémorable pour tous. Du côté de la retransmission en direct des images à la télévision nationale, l'équipe de la RTG s'active sur le terrain. techniciens, réalisateurs, caméramens, infographes, preneurs de son et spécialistes de la couverture des grands événements sont tous mobilisés pour la réussite de la fête. Nous sommes en train de mettre tous les moyens techniques pour pouvoir réussir ce défi parce que nous sommes obligés de présenter le défilé en entier au peuple de la Guinée et au monde entier. Nous sommes en train de travailler depuis presque maintenant cinq jours pour pouvoir réussir ce défi. 66 ans d'indépendance, ça se fête. Les terres pleines centraux, le long des voies publiques, ont aussi reçu leur couche de peinture sur l'autoroute Fidel Castro et la route de Donka. Puisqu'on en parle, l'accession de la Guinée à l'indépendance a été possible grâce à l'engagement des femmes. Nous vous proposons un magazine après ce journal qui parle des héroïnes d'hier et d'aujourd'hui. Mais bien avant, suivez un estrait avec Tchernos Mandjalo. Première colonie française en Afrique subsaharienne à s'être libérée du jour colonial, la Guinée a ouvert la voie des indépendances en votant non le 28 septembre 1958 lors du référendum portant sur la communauté franco-africaine proposé par le général Charles de Gaulle. Un vote historique, minutieusement préparé avec notamment l'implication active des femmes tout au long du combat qui a mené à l'indépendance pour qu'enfin la Guinée prenne son destin en main après 60 ans de colonisation. En 1953, l'engagement des femmes au rang desquels Hadja Mafori Bangura fut déterminant pour la réussite de la grève générale lancée par le camarade Ahmed Sekoutoury pour faire pression sur le gouvernement français afin qu'il vote le code du travail outre-mer. En Guinée, la grève dure 72 jours. Le succès est au rendez-vous. Vous suivrez l'intégralité juste après ce journal. Dans la même dynamique, les femmes sont encouragées à s'intéresser au projet Simandou et aux nombreuses opportunités qu'il peut leur offrir. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME a orienté sa conférence intergénérationnelle sur ce sujet à l'occasion de la semaine de l'indépendance. Les femmes entrepreneurs ont profité de l'occasion pour proposer des pistes et des solutions. C'était ce matin au Palais du Peuple. Plus de précisions avec son enseignant. Cette année, pour la célébration de la fête de l'indépendance, la femme est à l'honneur. Sa contribution essentielle pour le développement du pays est magnifique. Cependant, les femmes entrepreneurs font face à des multiples défis pour les surmonter le ministère de l'Économie, de l'Industrie et des PME. Mais cette célébration a profit en organisant un panel intergénérationnel autour du thème. Dès octobre 1958 vers Simandou 2040, les femmes entrepreneurs font de l'anse de l'indépendance agro-industrie. Cette thématique qui a réuni les femmes entrepreneurs dynamiques pour notre vision commune, celle de Simandou 2040. Je voudrais par la même occasion remercier tous les acteurs intergénérationnels, à tous les acteurs, actrices qui ont œuvré pour la réalisation de cette journée. À travers la mobilisation de toutes ces dames, braves dames guinéennes qui sont le portrait de l'émancipation de la femme, du dynamisme de la femme guinéenne, surtout de la résilience de la femme guinéenne. Je voudrais très humblement que tout le monde se joint à moi pour remercier le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumouya, d'avoir rendu la célébration de la Guinéenne nationale à l'occasion de l'an 66 de notre chère patrie. À tous nos sponsors, tous les départements qui nous ont accompagnés également depuis le début de cette célébration, nous vous disons toutes et tous merci. Au nom du gouvernement et de toutes les guinéennes de ce gouvernement, nous vous disons merci, merci. Cette rencontre est une occasion pour ces femmes de partager leur expérience, leur vision de l'indépendance économique, industrielle et sociale. Cela m'inspire beaucoup, surtout cette année particulièrement, les femmes sont mises à l'honneur. Donc c'est très important pour moi de venir valoriser la femme guinéenne. Comme l'a dit le slogan, s'inspirer du passé pour mieux construire l'avenir. Nous les femmes qui sommes là aujourd'hui, les femmes ont été pionnières de l'indépendance. Les gens de l'entrepreneuriat en Guinée, c'est surtout la formation. Nous l'avons beaucoup dit, plusieurs des panélistes qui ont participé aujourd'hui ont encouragé la formation, ont encouragé les jeunes à se former. La cérémonie a été aussi marquée par la visite des stands d'exposition, des produits locaux, des produits de plus en plus prisés sur le marché national et international. Une autre rencontre intergénérationnelle a été organisée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi au Palais du Peuple. Cet événement a pour but de permettre aux jeunes, en particulier aux filles, de s'inspirer de l'expérience des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance ou qui se sont illustrées dans leur domaine professionnel en Guinée. Plus de détails avec Tcherno Ousmane Diallo. Elles ont marqué l'histoire de la Guinée et partagent aujourd'hui leur expérience avec la génération montante. Cette conférence intergénérationnelle organisée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi est une aubaine pour valoriser le combat des devanciers et des femmes en particulier dans l'avènement d'une Guinée indépendante et stable. D'abord, je voudrais exprimer toute mon joie et remercier le président de la République qui a dédié la fête du 2 octobre 2024, 66e année d'indépendance à la femme guinéenne. Cela nous va droit au cœur que Dieu lui en donne la bonne récompense. Et cela nous permet aujourd'hui de revoir notre passé. Donc, je voudrais lancer un appel à nos soeurs, à mes enfants, à nos petits-enfants de s'unir pour que l'éducation de nos enfants soit révisée et refait d'une manière positive pour permettre aux femmes de jouir du bienfait de notre République la Guinée. À cette conférence, les jeunes filles sont invitées à croire en leur potentiel et à incarner les valeurs de liberté et d'émancipation féminine portées par des figures emblématiques telles que Hadjama Foribangoura, Lofo Kamara, Mbalia Kamara, Jeanne-Martin Sissi ou encore Binta Pilote. Les jeunes filles qui sont là, les jeunes dames qui sont là, c'est le temps pour nous d'apprendre de nos mamans. Le thème des battues c'est vraiment l'éducation mais aussi le partage d'expériences. Comment les femmes avant nous, comment elles ont fait pour forger les femmes d'aujourd'hui ? Comment est-ce que nous pouvons nous inspirer du passé pour construire le futur ensemble ? C'est ma première fois de participer à ce genre de conférence. J'ai vu beaucoup de dames qui se sont battues pour ce pays. Vèrement, vraiment, elles m'ont inspiré et j'aimerais être l'une d'entre Ellen Jourishallah. La conférence fut enrichissante pour de nombreux jeunes qui ont souhaité l'organisation régulière de ce genre de rencontres au-delà des périodes de célébration de la fête d'indépendance. Autres sujets d'actualité, des fonds sont disponibles au sein des institutions pour soutenir les projets des femmes entrepreneurs. Afin de faciliter leur accès, la Confédération nationale des femmes et filles de Guinée a organisé un forum d'échange entre ces femmes et les institutions financières. Elles ont pu obtenir des informations détaillées sur les procédures et les critères d'obtention de ces fonds. Marie-Angélique Bangoura, Adyaramatoulaye Touré. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin au cœur de cette rencontre qui regroupe plus de 200 groupements féminins, évoluant dans le commerce, la prestation, la grande industrie et la saponification. Ces femmes exercent ces différentes activités mettent en manque d'informations sur les procédures et critères d'obtention des fonds disponibles dans les institutions financières. Pour lever l'équivoque et pour les assister, la Confédération nationale des femmes et filles de Guinée, CONAFEG, a organisé cette rencontre d'échange entre ces femmes et les représentants des institutions financières. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons encourager, soutenir, outiller les femmes guinéennes pour qu'elles puissent non seulement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi y prospérer et contribuer de façon efficace au développement socio-économique de notre chère nation. Au départ, nous ne travaillons pas trop sur les femmes, avec les femmes qui démarrent. Nous travaillons avec des femmes qui sont déjà en activité, mais qui ont besoin d'appui pour booster leur activité. Parmi les institutions financières qui disposent des fonds en faveur des femmes figurent le Fonige, Fonds National de l'Insertion des Jeunes, le Fodip, Fonds de Développement de l'Industrie et des PME et le Foda, Fonds de Développement Agricole. Les représentants de ces institutions ont rassuré les groupements féminins de leur volonté de les accompagner. C'est une opportunité que nous saisissons à travers la Conafeg pour expliquer aux femmes que le ministère du Commerce de l'Industrie des Petites et Moyennes d'entreprises à travers le Fodip a mobilisé 220 milliards de francs guinéens avec la Banque Nationale d'Investissement et Écobanque Guinée pour porter les projets des femmes et des jeunes de Guinée. Nous sommes venus pour connaître au moins les modalités savoir que l'État et les institutions peuvent nous aider. La Conafeg Confédération Nationale des Femmes et Filles de Guinée par ce forum relance ses activités en encourageant les femmes à monter des projets bancables tout en respectant les conditions de financement de ces institutions mais surtout à oser franchir le pas dans la recherche des financements. A présent direction le palais Mohamed 5 où six nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président de la République le général Mamadi Doumbouya Omar Barry. Le président de la République chef de l'État le général Mamadi Doumbouya a reçu ce lundi 30 septembre 2024 six ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance. Parmi eux se trouvaient les diplomates de la Turquie de la République fédérale d'Allemagne de l'Algérie la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée de la France et du Mali. Excellence monsieur le président chef de l'État chef suprême des armées j'ai l'honneur de présenter les lettres de créance par lesquelles son excellence monsieur Recep Tayyip Erdogan ma crédite au point de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence monsieur le président de la République chef de l'État chef suprême des armées j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son excellence monsieur Frank Walter Steinmeier président de la République fédérale d'Allemagne ma crédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Je profite de cette occasion pour remettre deux messages personnels du président de la République fédérale d'Allemagne Frank Walter Steinmeier. D'abord lors d'une audience juste avant mon départ de l'Allemagne pour la Guinée le 1er juillet il m'a chargé de transmettre le message suivant à votre excellence. Nous sommes conscientes que les circonstances du changement du gouvernement en Guinée en 2021 n'étaient pas les mêmes que dans d'autres pays de la région dans cette période et nous voyons que la Guinée a continué à poursuivre une approche coopérative de dialogue avec un groupe divers de ses partenaires internationaux afin de définir et contribuer à la stabilité régionale et le bien-être des Guineens et des Guineennes et des Sévoisers. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée et les 65 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays, j'ai l'honneur de transmettre aussi un message par lettre personnelle du président fédéral d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, à vous, une lettre personnelle qui contient des meilleurs voeux pour l'anniversaire de la Guinée. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suffraim des armées, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance par lesquelles son Excellence Monsieur Abdelmajid Thiboun, président de la République algérienne démocratique et populaire en qualité d'ambassadeur plénipotentiel extraordinaire de la République algérienne et celle du rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles son Excellence Monsieur Antonio Goutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, m'accrédite auprès de vous en tant que coordinatrice résidente du système des Nations Unies, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et pénitopotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Colonel Asimikoïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État a exprimé ses félicitations aux diplomates et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir leur mission en République de guider. Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a également souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique avec ses nations et institutions visant une coopération diversifiée et bénéfique. Les six diplomates ont salué les relations historiques entre leur pays et la Guinée, s'engageant à travailler à leur consolidation. En particulier, Mme Christelle Younes a mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration accrue en matière de développement durable, de sécurité et de paix. La coordinatrice du système des Nations Unies a également mis en avant la vision du chef de l'État pour le programme Simandou 2040, soulignant son importance stratégique. Elle s'engage au nom de son institution à soutenir cette initiative de manière proactive. Les diplomates ont également tous salué l'initiative du général Mamadi Doumbouya de rendre hommage à la Guinéenne à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie le 2 octobre prochain. Nous allons approfondir davantage ces liens qui existent, ces liens d'amitié et de coopération qui existent déjà entre la Turquie et la Guinée. Mais ces relations ont beaucoup de potentiel et c'est à mon devoir de parfaire ces relations. L'éventail de coopération est très large entre nos deux pays. Ça va s'allergir de plus. C'est une vision du président Doumbouya de faire valoir les femmes justement durant ces fêtes nationales. Ce qui fait que nous allons essayer également dans le domaine culturel et social de pouvoir essayer d'avoir plus de contact entre les femmes turques et les femmes guinéennes. Célébrer les femmes est comme rouler avec une voiture à quatre roues. Je n'aimerais pas avoir une voiture à deux roues. L'Allemagne et la Guinée ont des relations diplomatiques et amicales depuis plus de 65 années. La Guinée est un partenaire très important pour l'Allemagne parce qu'elle poursuit des approches coopératives et de dialogue dans la région dans le monde sur le niveau des Nations Unies et ça impacte directement la vie des gens dans les pays les guinéens et les guinéennes les allemands et les allemandes. Nous avons abordé les questions bilatérales les sujets d'intérêt commun qui intéressent nos deux pays mais aussi les perspectives de coopération pour développer ces relations les consolider et surtout les renforcer dans plusieurs secteurs dont notamment le transport l'énergie les travaux publics le tourisme l'enseignement bien évidemment et d'autres sujets. Au niveau de Conakry on voit le site de la FAN guinéenne qui est là donc je pense que le thème choisi pour cette année s'il est convenablement à la célébration qui va se durer dans deux jours au niveau de la Guinée donc nous sommes fiers et nous sommes disposés à participer activement à cet événement. Nous sommes là en tant que système des Nations Unies pour accompagner la Guinée sur son chemin vers le développement durable nous travaillons pour la prospérité de tous les guinéens et nous avons des programmes qui sont liés à l'éducation qui sont liés à l'agriculture qui sont liés à la santé qui sont liés à l'égalité des femmes je pense que la guinéenne est essentielle au développement de la Guinée et que tant qu'on n'aura pas l'égalité des genres et tant qu'on verra des taux de violence contre les femmes aussi élevés malheureusement il sera difficile d'atteindre le développement durable et la prospérité pour tous. J'ai pu remettre au président Dumbuya le message que lui adressait le président de la République son excellence M. Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale et qui soulignait à la fois les liens étroits entre nos deux pays notamment au niveau des diasporas qui sont importantes ici et là-bas mais aussi le caractère très innovant et dynamique du partenariat dans le domaine de la santé dans le domaine de l'agriculture de la formation professionnelle et de la culture on regarde attentivement la stratégie Simandou 2040 et nous allons voir avec toute l'équipe comment nous pouvons l'accompagner le plus efficacement donc je pense que là là encore il y a matière dans l'entrepreneuriat féminin dans la création féminine à améliorer nos dispositifs la Guinéenne c'est la moitié de la Guinée ce qui a filtré ces entretiens c'est d'abord les liens historiques qui unissent la Guinée et le Mali nous ne pouvons pas faire économie de cela en me retrouvant ici sur la terre guinéenne il s'agit pour nous de faire en sorte que ces liens d'amitié et de fraternité soient resserrées la Guinée a été et demeure une terre qui a beaucoup de considération pour les femmes quand vous voyez dans l'histoire le président Ahmed Secouturé parlait déjà des Amazones de la Guinée donc ce thème ne nous étonne guère cette cérémonie marquée par la présence du ministre secrétaire général de la présidence le général Amara Kamara et du ministre directeur de cabinet de la présidence Giba Diakiti également suppléant du ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinées établies à l'étranger ainsi que du secrétaire général du ministère des affaires étrangères Abdoulaye Yula illustre la revitalisation de la diplomatie guinéenne sous la direction du chef de l'état le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée au pouvoir la Guinée a connu un élan diplomatique sans précédent avec une cinquantaine d'ambassadeurs ayant déjà présenté leurs lettres de créance et 30 nouveaux diplomates guinéens nommés pour représenter le pays à travers le monde ce dynamisme témoigne de la volonté de la Guinée de retrouver une place de choix sur l'échiquier international consolidant ainsi son avenir diplomatique et stratégique sous le leadership éclairé du général Mamadi Doumbouya Tout à fait autre chose la Guinée qui affiche l'un des taux de mortalité maternelle et néonatale les plus élevés de la Sourjouin s'engage à renverser cette tendance les nouvelles autorités en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers offrent des kits sanitaires de soins obstétricaux et néonatales d'urgence gratuits à toutes les formations sanitaires publiques du pays ces kits permettent de garantir la prise en charge gratuite des consultations pré-natales une volonté du président Mamadi Doumbouya Abdoulaye Djalo Sarafidine Djalo En Guinée le taux de mortalité maternelle et néonatale affiche un tableau de bord peu reluisant pour corriger certaines insuffisances le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers multiplient les stratégies pour améliorer les soins de santé parmi ces stratégies figurent la gratuité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence dans les structures sanitaires publiques du pays nous saluons les efforts constants déployés pour améliorer les conditions sanitaires de nos populations et pour faire de la santé une priorité nationale je voudrais également saisir cette occasion pour encourager le personnel médical à faire bon usage de ses équipements pour rendre effective cette volonté politique le ministère de la santé publique a mis à la disposition des 5 hôpitaux et des 60 centres de santé de la région de la Baie un important lieu de kit pour les consultations pré-natales et la prise en charge des accouchements assistés et les césariennes les kits sont déjà acheminés dans les 5 préfectures de la région administrative de la Baie au nom du monsieur le ministre de la santé et des légendes publiques je vous remercie très sincèrement pour cet engagement que vous avez affiché pour accompagner les services de santé dans la mise en œuvre de notre politique de santé j'exerce tous les agents de la santé administrative de la Baie à l'utilisation judicieuse de ces médicaments et consommables exclusivement au profit des bénéficiaires les autorités locales la société civile et les soldats de la santé ont rendu un vibrant hommage aux autorités de la transition avec à leur tête le général Mamadi Doumbouya pour avoir placé la santé des populations au cœur de leur gouvernance Les rideaux se sont fermés à Conakry sur la 8e édition du Forum national des acteurs publics Plus de 100 personnalités influentes de la Guinée ont été honorées par l'équipe du Think Tank Cop Guinée Cette initiative vise à encourager la bonne gestion et à créer une émulation au sein des administrations publiques et privées en Guinée ainsi qu'en Afrique de l'OASF Marwan Kamara Encourager l'excellence au niveau des entreprises et des cadres de l'administration publique est un outil de galvanisation et de rédivabilité A travers son 8e Forum national des acteurs publics cette initiative d'amélioration de la gouvernance met en lumière les 100 personnalités qui font bouger la Guinée version 2024 C'est une initiative qui mérite d'être soutenue Il y a actuellement dans notre pays une dynamique de développement sous un fort leadership celui du chef de l'Etat et ce leadership a besoin pour son accompagnement dans tous les domaines de la vie nationale Organisé chaque année par la structure Think Tank Guinée l'initiative vise à promouvoir la gestion axée sur les résultats Lorsque ces genres de structures se multiplient dans un pays ça encourage tout un chacun dans son secteur pour promouvoir l'excellence Mettre en lumière des personnes qui sont motivées d'ambition et des personnes qui font bouger leur secteur pour moi c'est un facteur de motivation pour cette édition pour cette édition 2024 un tableau tangible est dressé selon deux principes de base Le principaux critères reposent sur l'impact le rôle positif et la contribution de la personnalité dans le développement de la communauté et le pays L'autre influence mesurée par le Think Tank Cop Guinée c'est la capacité de certaines personnalités à créer l'actualité Think Tank Cop Guinée est une plateforme purement guinéenne qui inspire de nombreuses agences et institutions des classements dans la sous-région elle se base sur la promotion des initiatives entrepreneuriales en Guinée et en Afrique de l'Ouest Dans la région de Cancan le programme mondial alimentaire met en oeuvre son projet de résilience face à l'insécurité alimentaire des villages comme Farabanan situé à Keroani et Bananko dans la préfecture de Cancan bénéficie de diverses initiatives intégrées ce projet englobe des activités telles que la pisciculture le maréchal l'agriculture l'agroforesterie et la création de jardins scolaires toutes conçues pour atteindre les objectifs du PAM Abdoul Karim Kamara nous cise ce reportage Dans la préfecture de Keroani Farabanan est l'un des villages fin zéro du programme alimentaire mondial grâce à l'appui de ce projet de résilience la pisciculture voit le jour dans la localité ici 11 bassins piscicoles sont construits pour les 8000 âmes de Farabanan les espèces de poissons qui y vivent seront séparées par sex ratio 7 bassins sont empoissonnés pour le grossissement vous allez voir que les autres 4 bassins sont réservés pour la reproduction aujourd'hui nous comptons presque quelque chose de 6900 poissons dans ces bassins là dans ces étangs il est prévu l'empoissonnement de deux espèces le silure et le tilapia la mise en oeuvre est assurée par l'ONG Agile si cette pisciculture arrivait à prospérer le bénéfice ne serait pas que pour Farabanan seulement nous remercions le tandem Agile PAM l'autre appui du projet intégré du PAM est le volet agriculture là-dessus Farabanan et son voisin de Bananko bénéficient de l'aménagement et de la mise en valeur de deux plaines risicoles chaque plaine contient 10 hectares le PAM a octroyé la semence une variété coréenne pour la deuxième année de suite sans oublier le suivi confié à un agent agricole j'avais une nouvelle semence une variété de provenance de la Corée qui fait au moins 7 à 8 tonnes par hectare Faraban a recruté un technicien qui vient souvent la donner d'un conseil agricole Agile est là pour les encadrer les deux villages bénéficient aussi d'espaces verts des haies vives de jardins scolaires dans les écoles sans oublier des aires de séchage et des périmètres maraîchers pour appuyer les cantines scolaires au-delà de l'alimentation le PAM a aussi mis en place une agroforesterie d'un demi hectare qui contient des plantes fruitiers dont le but est la restauration du sol et l'amélioration des conditions d'alimentation de la communauté et puis l'agence française de développement collabore avec le gouvernement guinéen en finançant le projet du bassin arachidier de Dabola ce projet s'étend sur quatre préfectures de la Haute-Guinée son principal objectif est de lutter contre la pauvreté et la faim il vise également à promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans les zones rurales grâce à cette initiative les conditions de vie des populations locales devraient s'améliorer la promotion de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la pauvreté et la faim en milieu rural de préoccupation du gouvernement et ses partenaires au développement les autorités guinéennes à travers le ministère de l'agriculture et de l'élevage bénéficient d'un accompagnement technique et financier de l'agence française de développement l'objectif est de tenir la trajet haute dans la lutte contre l'insécurité alimentaire nos paysans ont des sérieux problèmes dans le cas de la mise en oeuvre des activités agricoles parce qu'ils gaspillent beaucoup de sémence la main d'oeuvre vraiment les fatigue beaucoup mais avec le système qu'on est en train de mettre en place ça permet aux paysans de réduire le coût de production mais aussi de réduire la sémence et alléger la pénibilité des travaux agricoles le projet du patient arachidier de Daboula couvre 4 préfectures de la Haute-Guinée à savoir d'Aboula d'Ingraï Faranaï Kouroussa sur le terrain l'agence française de développement FDI supervise l'avancement technique du projet évaluer la perspective d'extension et la réorientation du périmètre du projet c'est un projet qui a encore besoin de se poursuivre donc lors de cette mission on est en train d'y travailler il y a aussi des investissements qui passent par les communes qui vont bientôt démarrer avec des périmètres irrigués pour du riz et puis du maraîchage qui vont bénéficier aux différentes communes soutenues par le projet dans le cadre du développement rural et la biodiversité le ministère de l'agriculture et de l'élevage et ses partenaires de l'agence française de développement FD retrousse les manches pour appuyer les producteurs et les paysans le projet devrait finir cette année mais vu que nous avons fourni beaucoup plus de résultats le projet va être reporté pour deux années supplémentaires donc nous avons apporté beaucoup de satisfaction à ces bénéficiaires ils ont acquéri des semences de base des semences certifiées ils ont reçu quelques formations donc pour nous c'est un tonus pour booster la rentabilité nous vous remercions beaucoup pour l'appui technique logistique et financier nous avons été très bien formés sur les techniques et les pratiques agricoles pour augmenter le rendement et la productivité depuis 2020 l'agence française de développement FD accompagne la Guinée dans le cadre de la coopération et les perspectives heureuses sont également dans l'agenda pour les prochaines années un peu plus loin à Cancan un nouveau comité de gestion des plaintes a été installé il s'inscrit dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger ce comité a pour mission de sensibiliser les communautés locales aux enjeux environnementaux il veillera également à vulgariser les informations liées à ce programme écologique l'objectif final est de garantir un meilleur bien-être aux populations riveraines Djamokaba nous donne les détails dans la lutte contre les effets du changement climatique de brillantes idées émergent à Cancan le programme intégré de développement et d'adaptation au caprice du climat se repositionne pour limiter certains dégâts les membres du comité de mécanisme de gestion des plaintes sont installés pour vulgariser le contenu de ce programme écologique tout au long du fleuve Niger ce mécanisme a pour but comme vraiment une prévention parce que quiconque assiste ça veut dire qu'on aura des plaintes donc du coup le principal de cette formation c'est de faire vraiment mettre en place ici un mécanisme de gestion des plaintes contre toutes éventuelles plaintes qui pourront arriver lors de la mise en eau des activités le programme implique les communautés rivéraines et concerne certains cadres des services déconcentres de l'état de nouveaux engagements sont pris pour un développement équilibré et durable dans le bassin du Niger nous avons beaucoup de points inscrits à cette situation surtout le cadre de la gestion des plaintes on a beaucoup de plaintes à gérer beaucoup de formes de plaintes à gérer et dans cette gestion ou dans ce travail la seule chose qui nous est interdite et qui est fondamentale c'est chercher à négliger les gens l'exclusion en un mot s'engager dès maintenant et durablement dans la lutte contre le réchauffement climatique est indispensable pour préserver le cadre de vie désormais plus de bisbis et les membres du comité de gestion des plaintes sont plus que jamais déterminés à atteindre les grands enjeux face aux impacts du changement climatique les communautés de la Guinée forestière revoient leur stratégie des plateformes préfectorales ont été créées pour échanger et diffuser les meilleures pratiques en matière d'agriculture intelligente ces initiatives font partie intégrante du projet renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des communautés vulnérables au changement climatique Mohamed Saloupaï lancé Camisoukro Lamine Diallo reportage Optimiser les meilleures pratiques en matière d'agriculture intelligente afin de maintenir l'éclique socio-économique et environnemental est l'objectif de cette remise à niveau des plateformes préfectorales d'échange et de diffusion de messages seront ainsi mises en place pour renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique Les approches qui seront partagées dans la salle avec les participants seront discutées avec tous les outils pour pouvoir vraiment harmoniser la façon d'intervenir les approches méthodologiques déjà prédéfinies pour que tout le monde puisse avoir une idée claire sur la méthodologie et partager ces informations qui seront capitalisées Ces batteries de mesures devraient réduire considérablement la vulnérabilité des populations locales en développant des stratégies agro-silvopastorales adaptées aux nouvelles réalités climatiques C'est de s'approprier de ce document pour en faire un tableau de bord pour corriger les dégradations et les inondations de nos milieux et que la population puisse vraiment écouter les techniciens pour résoudre ce fléau La région forestière avec sa biodiversité riche et les ressources naturelles sont menacées aujourd'hui avec la déforestation avec l'exploitation minère avec le changement climatique et les moyens de subsistance des populations qui en dépendent L'objectif de cet ambitieux projet du gouvernement et de ses partenaires est de garantir la sécurité alimentaire dans un environnement adapté aux effets du dérèglement climatique Toujours dans l'actualité nationale dans le cadre de la promotion de l'excellence dans l'éducation les écoles CEMIG récompensent les meilleurs administrateurs pour bien débuter la nouvelle année scolaire le fondateur des établissements offre deux véhicules aux administrateurs qui se sont distingués au cours de l'année précédente Reportage David Yombuno Commentaire Mamadou Salouba En ce début d'année scolaire le mérite est récompensé aux écoles CEMIG élèves enseignants et responsables des établissements se retrouvent pour célébrer les encadrants qui se sont distingués durant l'année scolaire 2023-2024 Pour encourager l'excellence deux administrateurs répartent chacun avec un véhicule une offre de la fondation pour la promotion de l'excellence Ça me renforce et ça me bat droit au cœur ça me permet encore de me remettre en cause et de travailler plus fort pour le réunement du système éducatif guinéen Je suis réconforté à plus d'un titre Depuis la fin de mes études j'ai commencé vraiment mes activités dans cette école Tout ce que j'ai gagné c'est dans cette école Et je dédie vraiment cette récompense mes collègues travailleurs Au compte de la dernière année scolaire les écoles CEMIG ont produit des lauréats aux différents examens nationaux Pour rééditer cet exploit la fondation fait de la culture de l'excellence son credo Dans les écoles CEMIG c'est une culture d'encourager l'excellence à travers le mérite aux travailleurs qui sont distingués pendant des années dans le cas du rayonnement des écoles CEMIG au haut niveau pour la culture de l'excellence Si un travailleur travaille bien c'est un devoir du patron de lui dire merci si les moyens sont là de donner ce qu'on appelle des récompenses A l'heure A l'heure où les autorités en charge de l'éducation travaillent pour qualifier le système éducatif la culture de l'excellence prônée par les écoles CEMIG devrait inciter les acteurs de l'éducation à œuvrer pour la promotion du mérite à l'école Comme on peut dire que le travail bien fait a toujours une récompense Dans un autre chapitre le Rotarac Club de Conakry affilié au Rotary International a lancé l'année scolaire 2024-2025 en remettant des kits scolaires et professionnels aux enfants handicapés de la Fondation NEMBA La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence des responsables du centre Plus de détails avec Nabilaï Moussakamara Rentrée scolaire 2024-2025 à Debreka le centre de réinsertion socio-professionnel des enfants handicapés de la Fondation NEMBA bénéficie d'une assistance humanitaire du Rotarac au Club de Conakry Des kits scolaires des machines à coudre et des vivres sont remis à ces personnes vulnérables C'est tout une activité une action qui se place dans l'un de nos axes stratégiques au Rotary qui est l'alphabétisation et l'éducation de base et ce mois-ci le mois de septembre représente ce mois pour nous au niveau du Rotary international et faire ce don au niveau de ce centre permettrait à ces enfants d'étudier comme tout autre enfant Je suis samour de ce geste du Club Rotary et c'est pas facile d'avoir une organisation de nos jours qui vienne au secours des enfants handicapés vraiment le centre NEMBA à travers les chefs vraiment les dons seront utilisés à bonne échéance Cette contribution du Rotarac Club a pour effet d'augmenter et faciliter la scolarisation de plusieurs enfants handicapés L'éducation guinéale ces enfants ont besoin d'assistance surtout à l'état à lequel ils sont ils ont vraiment besoin d'assistance et c'est vraiment un honneur pour nous d'être là afin de les assister Ce don là est là pour nous Je dois les remercier ce qu'ils ont fait vraiment je suis vraiment content pour ça Cette distribution de matériel et fourniture scolaire donne du sourire aux enfants du centre mais aussi à leurs responsables On en vient au dernier titre de ce journal La troisième édition du Festival Urbain MedOuest a réuni une multitude d'artistes de la scène musicale urbaine guinéenne organisée à Laval l'événement a vu la participation de la représentation diplomatique française qui apporte ainsi son engagement dans la promotion de la culture guinéenne pour l'occasion des stands ont été aménagés afin de mettre en avant le talent des artisans guinéens et leur créativité Les images de Mohamed Souman sont commentées par Falilou Diallo C'est l'événement culturel urbain le plus en vie actuellement du côté de l'Hexagone urbain MedOuest qui se tient à Laval où la communauté guinéenne se mobilise autour de la culture urbaine la structure Medar Prod porte le projet Le gouvernement guinéen puisse encore mieux accompagner ce projet comme vous pouvez le voir on est sur la troisième édition et on essaie de faire comme on peut mais pour faire rayonner la Guinée à notre manière donc l'année prochaine on veut faire encore plus grand avec des grands artistes et partager notre culture aussi à d'autres personnes Cette troisième édition a mobilisé la représentation diplomatique guinéenne de France tout comme les autorités lavaloises qui dans un débat fructueux s'est rejouillé du choix porté sur leur ville la destinée de la haute conférence du banc ponctueux cette rencontre culturelle qui met en valeur le génie créateur des artisans guinéens Depuis son arrivée à Laval il s'est engagé corps et âme à faire en sorte que la Guinée soit reconnue reconnue à travers ce qu'elle représente ce qu'elle a représenté et ce qu'elle est capable de donner et aujourd'hui moi je suis à la troisième édition de cette activité quand j'en ai participé à la deuxième édition c'est une manière pour nous en tant que représentants de l'état guinéen de venir le soutenir Côté festivalier ce fut une ambiance des géants de la musique urbaine d'où la présence des artistes de renom du côté de l'Hexagone comme Youssouf et le duo Marcus et King Salomon des Balleux Arts Tout le monde va accompagner ce festival parce que c'est un festival noble qui rassemble tellement d'artistes on a vu Hiro ici on a vu Souf on a vu Drix on a vu d'autres artistes donc Urban Midwest rassemble le monde et surtout ça relie la ville de Conakry à la ville de Laval La soirée fut belle avec des prestations artistiques et cyniques des ténors de la musique urbaine de Guinée et autres vedettes de l'Hexagone le tout dans une ambiance festive Dans la ferveur de la célébration de la fête de l'indépendance les préparatifs se déroulent sans accroque à l'étranger plus précisément au Liberia l'ambassade a organisé un tournoi de football entre les quatre régions naturelles de la Guinée le football étant un véritable facteur de rassemblement et d'unification une ambiance conviviale marque cette rencontre nos envoies spéciaux Djenei Ansane Lassana Kamara Djaraï Djalo et Ousmane Ba nous font vivre cet événement La représentation diplomatique de la Guinée au Liberia s'active dans les festivités commémoratives de l'an 66 de l'accession de la Guinée à l'indépendance Un tournoi est organisé à cet effet entre les quatre régions naturelles de la Guinée La finale oppose l'équipe de la Haute-Guinée à celle de la Moyenne-Guinée Le coup d'envoi est donné par son excellence M. Abouakar Silla ambassadeur de la Guinée au Liberia accompagné de plusieurs invités La paix et la quiétude sociale entre guinéans est prônée Je suis vraiment content pour cette victoire et pour ce tournoi de notre ambassade qui est au Liberia ici ça là c'est pour pour faire les Guinéens ensemble pour les faire ensemble mais je suis content vraiment pour être champion de ce tournoi Nous sommes tous une famille c'est la Guinée qu'on gagne qu'on perd c'est toujours la Guinée qui gagne nous sommes très contents d'avoir participé à ce tournoi nous sommes fiers d'être guinéens et nous remercions encore l'ambassadeur de la Guinée qui nous a vraiment fait plaisir et qui a mis la joie dans le cœur des jeunes la population qui vit au Liberia A l'issue du temps réglementaire l'équipe de la moyenne Guinée en bleu domine le match et s'impose face à la Haute Guinée sur le score de 3 buts à 0 Cette première édition est saluée par les Guinéens résidant au Liberia Le football est un membrement de l'organisation de l'union des jeunes aujourd'hui donc c'est ce qui nous a poussé à organiser des tournois inter-régionales entre les Guinéens Sentiment de réelle satisfaction parce que nous avons comme vous l'avez dit beaucoup de projets dans notre agenda par rapport à la célébration du 26e anniversaire de l'indépendance Aujourd'hui c'était la finale du match de football qui s'est soldée par un vainqueur et un vaincu mais c'est la Guinée qui gagne et c'est la Guinée qui vient de remporter cette première édition A l'issue de la rencontre en plus du trophée et des médailles des prix sont offerts aux meilleurs joueurs gardiens entraîneurs qui se sont distingués pendant ce mini tournoi organisé par l'ambassade de la Guinée au Liberia Restez avec nous juste après ce journal à nouveau proposons un magazine consacré aux icônes de l'indépendance et plus largement au combat des femmes dans la marche de la nation guinéenne C'est la fin de cette édition du journal Merci de nous avoir accompagnés Nous apprécions votre fidélité Restez informés sur la chaîne qui a promission de vous servir Hommage à la Guinée notre paradis terre de richesse et d'innovation Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada